Alors, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir la correction du bac national 2018, section de rattrapage. Alors, il est posé dans l'examen de science-maté, mais il est presque identique avec le PC. Alors, je vais faire la correction de chimie, partie 2. Il s'agit d'études d'une pile. Alors, je ne crée pas toutes les données. Les données fondamentales nécessaires, c'est 1, la concentration de fer, des ions de fer, la concentration de l'argent. Elles sont dans le même volume. Un faraday est égal. L'ampère-mètre indique 150 mA considérer cette intensité, elle est considérée constante au corps de temps. La réaction spontanée est la réduction des ions d'argent. Alors, il nous demande, dans la question 1, de donner l'équation bêlant. Alors, pourquoi ? Comme les ions se réduisent, donc le sens de la réaction sera comme ça. Alors, ça, elle se réduit, ça, elle s'oxyde. Ça, elle va libérer des électrons. Là, elle va capter des électrons. Donc, il y a réduction. Il nous demande de donner l'équation bêlant et de justifier, car il y a réduction de l'union de l'argent. Alors, il y a une autre hypothèse ici, dont le 2, elle suppose que les espèces métalliques sont en excès, sont en excès. Les espèces métalliques sont en excès. Alors, dans ce cas, là, quand un instant T, il nous demande de... Alors, dans cette question, il nous demande de calculer la concentration des argents, des ions d'argent, à un instant T, en fonction de T. Et ils ont supposé que les espèces métalliques sont en excès. On dresse un tableau d'avancement. On obtient la concentration C1V moins 2X sur V est égale à C1 moins 2X sur V. Alors, on va faire une application numérique. Alors, on a une E, le nombre d'électrons en échange, toujours, d'après le tableau d'avancement, est égale à 2X. Or, qui est égale à I delta T fois NE, c'est la relation fondamentale pour les piles, qui est égale à 2X fois F. Et nous obtenons que X est égale à I sur 2F fois T. Donc, la concentration serait C1 moins I sur V1, ou bien V, parce que V1, c'est V, c'est la même chose que V, fois F multiplié par T. Alors, l'application numérique, elle donne ça, le calcul et les données, elle donne ça. Maintenant, on va déterminer Td. Quel est le Td ? C'est le temps final de fonctionnement de la pile. Le temps final de fonctionnement de la pile, elle nous demande de faire ça. Alors, le Fs, il est un excès. Fs, solide, est un excès. Donc, ça implique, qui sont les ions, le réactif limitant ? Alors, le, par abréviation, réactif limitant, et l'ion, l'ion H, A, G+, c'est ça, le réactif limitant. Alors, donc, ça, on doit voir, Ag plus AQ, final, est égal à 0. Or, d'après ça, d'après ça, on a Ag plus AQ, final, qui est égal à, par définition, Ag plus AQ, ATD, est égal à, d'après ça, 0,2 moins 1,55 fois 10 à la puissance moins 4 fois T, d. Donc, ça, elle va donner TD égal, ça est égal à 0. Donc, TD est égal à 0,2 divisé par 1 vrille 55 multiplié par 10 à la puissance 4 bien sûr, second. Alors, si on veut convertir ça en donc, il suffit de le convertir. On calcule ça, le second, je le divise par par 60, j'obtiens les minutes. Donc, j'obtiens ici les minutes, puis le reste de la division, je ne fais pas de virgule, le reste de la division ici, elle sera les seconds. Puis, je divise ça par 60, j'obtiens les heures. et le reste de la division de ça. Donc, première étape, je tiens les minutes et les seconds. Puis, je divise ça, le reste de la division, il donne les minutes. Après, division son ombre par 60. Ici, il va donner l'heure. Et bien sûr, ça, elle est en second. donc, c'est une conversion de second, une heure et une minute et second. Par exemple, si on veut convertir 125 secondes, alors, on divise ça par 60, on divise ça par 60, alors, maintenant, si on veut convertir 125 secondes en minutes, je divise 125 par 60, je fais le quotient, alors, le reste, ce sont les seconds et le quotient sont les minutes. On va voir la correction d'un autre exercice. Alors, maintenant, voilà la correction de normal 2020, c'est sur normal sur soin. Alors, chimie, partie 2. Alors, les concentrations sont données, concentration de 6 ions sont C1, 0,100 mol lettre moins 1, les V1 et les V2 sont égales et égales à V et égales à 100 mol lettre, 1 faraday et par définition c'est 9,65 mol moins 1, la masse mollaire de CR c'est 52 g mol moins 1, l'ompermètre indique I0 strictement supérieur à 0, le compte de l'ompermètre est lié à CR. Alors, dans la question 1, il nous demande de donner l'équation Biron avec le sens d'évolution. Alors, puisque l'ompermètre indique une valeur positive, une valeur positive, il faut souligner ça, le Coran sort de comme, elle sort de comme, donc le Coran sort de point comme, le Coran il sera dans ce sens, et puisque le Coran est dans ce sens, la circulation d'électrons sera dans le sens contraire, et donc il y a oxydation de CR, c'est-à-dire il y a consommation de ce métal, et donc il y a libération des électrons. Et donc le sens de cette équation sera de CR vers CR3+, c'est-à-dire le sens qui consomme CR et qui est lésion de AG plus souris d'ouïe. Donc, il y aura l'oxydation de CR, et nécessairement ça c'est l'anode, parce qu'ici à l'anode il y a l'oxydation, donc puisqu'ici il y a l'oxydation, donc les électrons circulent ici, et par suite la réaction sera dans cette sens. On va voir maintenant une autre question. La question est de terminer un delta TA. Dans cette question, il nous dit qu'à TA, à une instant TA, le solide CR perd 52 grammes de sa masse initiale, il nous demande de calculer X1 qui est égale l'avancement à T1. Alors comment on va calculer ce X1-là ? Alors on va écriver delta T delta M de CRS alors égale l'avancement X1 multiplié par par la masse molaire de CR. Alors puisqu'on a ça, alors cela implique que X1 est égale à delta M de CRS sur la masse molaire de CR. mais le donner c'est 52 et ici c'est la même chose qu' 52 donc multiplié par 10 moins 3 molaire pour faire la conversion. Donc cela implique que X1 est égale à 52 sur 52 multiplié par 10 moins 3 qui est égale à 10 à la puissance moins 3 molles. Voilà X1 parce que de l'hypothèse la masse molaire c'est comme 2 et delta M est égale à 2 ça sont unités donc multipliées par 10 à la puissance donc moins 3 et elle donne 10 à la puissance moins 3 molles. Alors la question 3 alors il nous demande de calculer la concentration des ions Cr plus à T1 Alors maintenant dans cette question il nous demande de calculer la concentration de Cr 3 plus à Q à cet instant T1 alors comment on va calculer le tableau d'avancement il faudrait sur un tableau d'avancement alors la concentration de ça c'est 3 Cr AQ d'après le tableau de vacancesment il sera est égale à C1 fois V1 or V1 c'est V plus l'avancement c'est X1 sur V elle sera égale à C1 plus X1 sur V il suffit d'erreur de faire une application numérique qu'est-ce que c'est C3 R AQ C1 il est donné C1 c'est 0,1 mol par lettre alors le volume E c'est donné X1 il est calculé dans la question 2 le volume c'est 100 millilètres donc 100 multiplié par 10 à la puissance moins 3 ça il va s'impliquer ça on va trouver 0,11 mol on va voir la question 4 dans la question 4 il nous demande de calculer T1 mais comment on va calculer T1 c'est la relation fondamentale des piles alors la dernière question c'est trouver la valeur de T1 alors le courant est considéré constant donc d'après cette relation et c'est la seule relation pour les piles Q est égale à 0 fois delta T c'est la relation générale alors puisque T0 est égale à 0 donc est égale à E0 fois T1 et est égale le nombre d'électrons qui circulent fois F d'après le tableau d'avancement qu'on construit alors N E moins 1 est égale à 3 X1 donc T1 je remplace ici est égale à 3 X1 F fois E 0 et on va faire une application numérique alors l'application numérique ici T1 égale alors comme application numérique T1 T1 est égale à 3 X1 X1 il est déjà trouvé 10 à la position sur 3 fois le Farad fois 10 à la position sur 4 sur 50 multiplie T3 le calcul dans ça alors comment on convertit ça en minutes alors on fait la chance suivante comment on convertit en minutes on prend ça on le divise par 60 on trouve 9 et le reste on trouve ici 9 et le reste c'est 39 donc le reste 39 39 on ne peut pas le diviser il y a virgule donc ça je recule c'est 10 minutes et ça des secondes le reste c'est le second et l'occasion c'est les minutes si par exemple ça il est en minutes si ça il est en minutes je récupère ça les les heures et ça les minutes au revoir et au prochain vidéo